Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir ce soir on va vous parler d'un film qui risque de vous filer un chouïa le mal de mer on va parler de sea fever dans la langue de shakespeare ça parle de quoi on va suivre sioban qui est une étudiante en biologie marine rousse parce que oui ça a une très grande importance dans le récit enfin ou pas elle va partir une semaine en fait sur un vieux chalutier bien pour rave en plein de mer pour étudier en fait des anomalies maritimes voilà et bien sûr évidemment rien ne va se passer comme prévu sinon il n'y a pas d'histoire alors sea fever est un film d'origine irlandaise belge et britannique rien que ça il est réalisé par né à sa hardyman et il est sorti en juin 2020 en vod chez nous alors mon cher franck qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film ce qu'on en a pensé beaucoup de choses et paradoxalement cette vidéo risque d'être assez courte moi personnellement j'ai passé un bon moment le chat aussi donc on a passé un bon moment après c'est pas un film parfait qu'est ce que tu as relevé toi par exemple moi j'ai très peu de choses en fait à dire sur le film je suis pas trouvé exceptionnel mais je n'ai pas trouvé mauvais non plus en fait je pense que j'ai été extrêmement déçu par le film parce que alors il faut savoir une chose c'est que on regarde très très rarement les bandes annonces de films voire même quasiment jamais donc on savait pas vraiment non plus de quoi parler le film mais moi j'ai été attiré en fait par la fiche du film qui moi clairement m'a donné envie de le voir parce que je me suis dit alors on a le choix soit ça va être un film avec un monstre marin genre vingt mille lieux sous les mers soit ça va être un hommage actu lu et du coup ça va être trop cool aussi et en fait ben c'est pas trop ça sans spoil disons que le visuel de l'affiche reflète pas trop ce qu'on peut retrouver dans le film et c'est un film qu'on a vu un peu pareil que sur mandy on avait on avait expliqué qu'on avait vu le film juste à cause d'un visuel ben là c'est pareil c'est l'affiche sauf que c'est quelque chose qu'on retrouve pas vraiment dans le film d'ailleurs en parlant de mandy il ya des actrices et une des actrices présentes dans le film qui jouait dans mandy moi j'ai quand même passé un bon moment parce que ben déjà le cadre du film film qui se passe en haute mer dans cette espèce de huis clos sur le bateau quelque chose d'assez oppressant moi j'aime bien ce genre d'ambiance toi je sais pas si j'ai bien aimé l'ambiance et tout aussi mais comme dit moi c'était vraiment juste j'avais vraiment en fait l'impression d'être trompé en fait sur la marchandise finalement le film parle pas vraiment de monstres marins à proprement parler mais moi il m'a fait vachement penser au film life mais sur mer moi parmi les choses qui que j'ai apprécié dans le film toi aussi je pense c'est les visuels les effets visuels sont assez réussis oui les effets spéciaux sont très joli il ya il ya beaucoup de de fin beaucoup de plans non mais il ya quelques plans quand même qui sont filmés sous l'eau qui sont vraiment joli aussi j'aime beaucoup après moi j'aime j'aime beaucoup les films qui se passent dans les fonds marins ça a un charme en fait c'est comme les films en fait qui se passent dans l'espace à un charme que t'as pas ailleurs en fait après le film se passe plutôt sur l'eau sur le bateau les fonds marins on les voit pas beaucoup mais il ya quelques plans quand même voilà parmi les plans ouais moi j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui avaient un côté assez onirique en fait j'ai vraiment aimé et en même temps il ya certains trucs visuellement qui sont assez malsain quand même on retrouve à la fois le côté onirique sur certains plans on va passer sur quelque chose de beaucoup plus malsain ça j'ai bien aimé moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est que la menace est presque quasiment tout le temps suggéré en fait c'est pas montré très souvent à l'écran et ça fonctionne vachement bien en fait on sent que c'est pas un blockbuster en fait le film arrive à composer avec ça effectivement dans la mesure où le film s'est pas à tout prix de montrer l'antagoniste à tout prix tout en sachant qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait derrière et du coup ça fonctionne bien ça fonctionne pas mal le parti pris de pas vouloir montrer l'antagoniste je mets des guillemets à tout prix ça ça fonctionne et quand c'est montré c'est bien montré ouais c'est quand on se bat quand c'est montré il ya soit ce côté onirique que j'ai mis en avant tout à l'heure moins c'est dégueulasse quand même il ya des trucs assez dégueulasse un plan en particulier un peu dégueulasse ce qui fonctionne aussi c'est lui clos sur le bateau ça ça marche bien après le problème du huis clos c'est que effectivement ça marche bien parce au niveau de l'ambiance après au niveau des personnages le problème c'est que il ya des clichés qui qui sont sont assez assez gênant en fait niveau relationnel ouais ouais bah même au niveau du perso des personnages en eux mêmes en fait il faut c'est difficile de l'expliquer alors pour développer ça il faut on a dit au début du film que l'héroïne était rousse et que ça avait son importance c'est pas une blague vraiment dans le film ça a vraiment une importance parce que c'est l'équipe de marins est très très superstitieuse je suis pas familier avec ce genre de milieu mais visiblement avoir une femme rousse sur un bateau de pêche et là ça porterait malheur alors moi ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas gêné au début parce que je suis pas trop familier avec ce type de superstition là je trouvais qu'au début du film c'était quand même bien bien chargé bien mis en avant et après une fois que ça commence à partir en cacahuète c'est pas du tout exploité en fait ça veut dire que pendant tout le film tu t'attends à ce que la faute soit jetée sur la biologie c'est parce qu'elle est rousse à toi qui nous a attiré le mauvais oeil et bah en fait heureusement non pas du tout on s'attend à ce qu'à un moment donné une espèce de mutinerie contre elle et en fait ça n'arrive jamais donc bon c'est un peu un peu loupé à ce niveau là ouais ça c'est pas ce qui fonctionne le mieux après niveau relationnel tu avais relevé un autre cliché toi il y avait le côté super rationnel de la biologiste et les autres qui qui fonctionnent à l'affect oui c'est ça en fait la biologiste elle a des faits qui sont avérés scientifiquement et qu'elle leur expose en leur disant voilà il y a ça il faut faire ça et les autres personnages qui qui en fait sont totalement déconnectés du problème et qui lui disent en gros que bon bah elle sait pas qu'elle est conne et puis que de toute façon eux ils vont faire ce qu'ils veulent bah c'est surtout que les personnages certains fonctionnels à l'affect oui c'est mon copain on va pas le laisser dans cet état non c'est mon bateau c'est mon gagne pain la réaction oui elle est logique mais c'est amené de manière assez balourde à l'écran en fait je dis pas que ça fonctionne pas mais ça aurait pu être un peu plus subtil alors il y a aussi un effet gore en fait qui est assez surprenant tu le vois juste pas venir et quand il arrive tu te dis ah bah celle là pour le coup elle a fonctionné on l'a pas vu celle là alors moi j'ai vu ça comme alors un effet gore doublé d'un jumpscare en fait parce que ça m'a pas fait sursauter mais sur le moment je me suis dit c'est dégueulasse quand même et en même temps je me suis dit ouais celle là je l'attendais pas bravo film ça ça fonctionne disons le film est assez soft il n'y a pas vraiment beaucoup de scène gore c'est un film vraiment fantastique c'est pas c'est pas de l'horreur c'est plus même un peu de science-fiction par moment on va dire mais mais c'est pas un film trash c'est pas un film gore il y a je dirais dans le film deux scènes un peu un peu dégueu on va dire moi il ya une autre chose qui m'a vraiment par contre gêné dans le film au niveau de la narration c'est qu'à un moment donné sans spoiler ça on y tient à un moment donné du film on va avoir une explication quant à quant aux événements qui se passent dans le film donc la fameuse biologiste marine du début va donner une explication sur la menace sauf que nous spectateurs ce qu'on nous explique on le sait depuis une demi heure et vraiment j'exagère pas on le sait vraiment depuis une demi heure alors oui clairement ça nous est montré à nous pour qu'on comprenne alors forcément les spectateurs les les protagonistes pardon n'ont pas le même point de vue que nous spectateurs mais pourquoi nous montrer à nous spectateurs pourquoi nous montrer à nous spectateurs quelque chose qui ne peut pas être compris à l'instant t par les protagonistes du coup au moment où les protagonistes ont la révélation de ça de cette explication là eh ben ça fonctionne pas parce que nous c'est quelque chose en tant que spectateur qu'on sait au 20 minutes une demi heure à l'avance et du coup on dit bah oui mais ça on le savait du coup il y'a plus d'enjeux en fait y'a plus d'enjeux et ça c'est vraiment frustrant le reste c'est des détails ça par contre pour moi c'est le gros point noir du film et la fin est quand même vite expédiée quoi ben pour le coup moi je trouvais que la fin était vraiment sympa j'ai beaucoup aimé la fin en fait c'est une fin en plus ouverte non moi pour le coup vraiment la fin je les trouvais chouette bon après c'est on la voit peut-être un peu venir c'est ça finalement si ça s'était fini différemment on aurait été déçu vraiment enfin moi j'aurais été déçu moi je ne voyais pas une autre fin pour le film bah moi je voyais quelque chose alors je sais pas encore une fois si c'est le visuel de l'affiche qui m'a induit en erreur mais je voyais quelque chose de plus grandiloquent quoi enfin oui mais une fois que tu as compris on peut pas je peux pas vous dire ce à quoi je m'attendais parce que sinon je vous spoil la fin mais une fois que tu as compris qu'il y aurait pas un truc parce que concrètement tu le comprends assez vite tu vas pas voir le kraken voilà ça je m'attendais pas à ça non plus je m'attendais pas à voir le kraken surgir des océans mais je m'attendais à un truc j'ai pas vraiment d'autres mots un truc un peu plus grandiloquent quand même un peu plus voilà une grosse apparition grosse révélation à la fin au fait non il a des articulés freddy quoi les gants on tombe vous l'aurez compris le chat a décidé de foutre le bordel ce soir ouais je disais que la fin elle m'a un peu laissé sur ma faim quoi moi je m'attendais à un truc plus grandiloquent je m'étais pas intentionnel je tiens à préciser moi à la fin je me suis dit je m'attendais à un twist encore une fois je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil et j'ai rien vu arriver et la fin moi elle est quand même bien frustrante c'est une fin qui reste une fin ouverte mais prévisible mais moi je trouve que ça va enfin moi ça me dérange pas ce genre de fin les fins ouvertes ça me bat ouais oui moi aussi mais là j'en attendais autre chose quand même après c'est un film franchement j'ai passé un bon moment mais voilà je le recommanderais pas plus que ça en fait si vous tombez dessus si vous avez l'occasion de le voir en vod allez-y un regardez le parce que ça reste un bon moment moi il ya beaucoup de choses que j'ai apprécié mais c'est un film on va dire moyen c'est correct quoi c'est pas c'est pas un chef d'oeuvre absolue d'un côté c'est peut-être pas ce qu'on attend mais moi il ya quand même pas mal de choses que j'ai trouvé un peu frustrantes donc sur une échelle de 1 à 10 je mettrais un bon 6 quoi ouais moi je le mettrais dans la moyenne mais je pense vraiment que c'est lié au fait que je m'attendais vraiment à autre chose en fait moi je me suis pas trop basé non plus sur le visuel même le titre du film je trouve qu'il n'est pas super exploité pour le coup si moi je trouve que si encore une fois comme d'habitude si vous avez apprécié le film plus que nous si nous on est passé à côté de certaines choses dites le nous en commentaire est ce qu'on avait quelque chose à rajouter absolument pas absolument pas donc cette vidéo risque définitivement d'être courte d'un côté elle était animée merci le chat n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur facebook instagram et twitter un pouce bleu un abonnement ça fait plaisir et la cloche pour être au courant des news de la chaîne partagez notre vidéo bon ben on se retrouve la semaine prochaine en attendant fête de borel et si vous faites des cauchemars n'oubliez pas c'est que du cinéma je dois plonger aussi tu veux dire sous l'eau je dois plonger aussi je dois plonger aussi